Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, c'est Warren du projet Guerrier Mental. Alors, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet très important avec vous, ce qui est simplement l'évolution du numérique. Oui, j'ai envie de partager ça avec vous parce que je réalise en fait que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris la nécessité pour nous en fait de vraiment se réinventer en fait en ce qui concerne le fait que cette crise a clairement montré qu'entreprendre actuellement devient tellement fragile que du coup, si tu ne comprends pas la nécessité pour toi de te placer dans le niveau du numérique, en fait tu vas perdre en termes de clientèle et ton business également peut subir clairement des défaillances. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler clairement de l'évolution du numérique. Pourquoi ? Parce que je réalise clairement que le numérique a fait beaucoup d'avancées, notamment sur le fait que au bout d'un certain temps lorsque les choses ont évolué, le numérique nous a clairement permis de comprendre qu'aujourd'hui c'est plus forcément utile d'avoir une boutique physique si tu veux vendre des produits en fait. Je m'explique. Grâce au numérique aujourd'hui, tu peux avoir une entreprise en ligne et pouvoir la faire fonctionner comme si en fait c'était quelque chose, c'est-à-dire c'est comme si en fait c'était un endroit là où il y avait une adresse physique en fait, alors que tout se passe en ligne. Par exemple, si quelqu'un veut vendre des choses, la personne n'avait qu'à juste faire une chose, c'est-à-dire ouvrir sa boutique en ligne, vendre des produits et en fait écouler sa marchandise en fait. Et c'est comme ça que l'argent circule en fait. Et aussi, par exemple, si tu es quelqu'un qui est par exemple spécialisé dans un domaine bien spécifique, ce que tu peux faire clairement, c'est que tu peux arriver à ce que tu vends tes services en ligne en fait. Et ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont te contacter vont te contacter dans le sens là où tu vas faire des prestations pour elles, pour ces personnes-là et au bout d'un certain temps, ces personnes-là devront te rémunérer. Et ce qui se passe aussi, c'est que ça crée justement ce côté là où on se détache clairement du fait qu'il fallait forcément avoir un bureau ou encore un espace physique, là où tu devais payer l'endroit que tu dois louer, là où tu devrais investir sur le fait que le matériel, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, tout ce que tu as besoin, c'est ton téléphone portable ou ton ordinateur et une connexion Internet et tu arrives à clairement impacter les gens et à donner du contenu de qualité en fait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, il faut savoir vivre avec son époque. C'est-à-dire que beaucoup de personnes malheureusement n'ont pas compris la nécessité pour elles de s'adapter à travers l'époque à laquelle elles vivent. Ce qui fait que tu rencontres encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui, au bout d'un certain temps, ont encore les mentalités des personnes qui vivaient à l'époque en fait. Alors qu'il y a tellement de choses qui ont évolué actuellement que tu as tout à gagner en t'adaptant aux réalités actuelles. Tu as tout à gagner en te mettant conforme aux réalités actuelles si tu veux arriver à avoir des résultats. Tu ne peux plus te donner comme excuse en disant que oui, moi je suis quelqu'un, je veux dire ça comment ? Je suis quelqu'un de la vieille école. Non, l'heure n'est plus à obtempérer sur le fait que je suis dans la vieille école. Le but ici, c'est de faire en sorte qu'il faut que si tu veux arriver à te positionner, si tu veux arriver à avoir des résultats satisfaisants, tu dois comprendre qu'il faut évoluer avec le numérique. Parce que tout actuellement et maintenant de façon numérique. Les livres sont numériques. Même la musique est devenue numérique. Donc, même les conférences se font déjà de façon numérique. Les gens apprennent de façon numérique actuellement. Donc, ça veut dire que toi aujourd'hui qui veux lancer un business ou encore tu es un créateur de contenu, tu dois comprendre la nécessité pour toi de t'adapter au numérique. Parce que si tu ne t'adaptes pas, au bout d'un certain temps, cette crise a clairement montré que nous ne voulons s'adapter ou encore nous ne voulons réussir que ceux qui vont décider de se positionner en fait. Et la vraie question, c'est celle de savoir tu te positionnes quand. Parce que pendant que tu es en train de t'ériverser, pendant que tu es en train de réfléchir, il y a des gens qui continuent à se faire de l'argent. Et si tu ne sais pas comment est-ce que tu peux te positionner, il n'y a pas peur dans la démarre parce qu'en même temps aussi, il y a des gens qui peuvent t'enseigner comment tu peux le faire, comment est-ce que tu peux ouvrir une boutique en ligne, comment est-ce que tu peux te positionner en qualité d'influenceur. Vous savez, les amis, il y a une chose que je vais dire, c'est que ce monde n'est pas mauvais parce que les gens sont mauvais en fait. Mais ce monde est mauvais parce que les personnes qui sont bonnes ne font pas assez leur travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant que toi, tu as du talent, pendant que toi, tu as des compétences, tu te tais, tu nous prives de ton talent, tu nous prives de ta compétence. Et demain après demain, quand quelqu'un va vouloir se lancer, tu seras le premier à dire que oui, mais j'avais cette idée avant, mais je n'ai pas pu la lancer. Mais alors que c'est maintenant que tu dois lancer ton projet, c'est maintenant que tu dois lancer ton idée, c'est maintenant que tu dois te positionner, cher ami, si tu veux arriver à avoir des résultats. Ne te donne pas des excuses, donne-toi des résultats. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui donnent des résultats et ceux qui donnent des excuses. Ceux qui donnent des résultats sont toujours dans l'action. Ils cherchent toujours l'action. Ils cherchent toujours à se positionner. Et c'est de ça justement que la communauté a besoin. La communauté a besoin des personnes qui se positionnent. La communauté a besoin des leaders. La personne a besoin des gens qui motivent et qui inspirent. De quel côté est-ce que tu veux te positionner, l'ami ? Est-ce que tu veux te positionner du côté de ceux qui passent leur temps à se plaindre ou est-ce que tu veux être dans l'action ? Et pour que tu sois dans l'action, tu dois comprendre l'évolution du numérique. Parce qu'actuellement, tout est digitalisé. Tout est digitalisé. Et que celui qui ne va pas vouloir s'arrimer aux nouvelles choses n'aura que ses yeux pour pleurer. Et ceux qui veulent se former, n'hésitez pas, on peut avancer ensemble. Cette plateforme existe justement afin d'accompagner les entrepreneurs en débutant. Donc, c'était comme ça en quelques minutes. Une pensée que j'avais comme ça là pour pouvoir parler de l'évolution du numérique. Parce que je pense clairement qu'il faut en parler. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période là où il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement d'argent. Il y a tellement de sous à se faire. Et que celui qui ne se positionne pas est clairement en train de rater le coche avec l'histoire. Parce que vois-tu, les circonstances sont en train de montrer qu'aujourd'hui, il y a eu le coronavirus. Demain, il y aura quelque chose d'autre. Peut-être, je ne sais pas trop. Mais le but, c'est qu'il ne faut pas que les circonstances te permettent d'échouer. Il faudrait que tu te positionnes et que tu es clairement quelqu'un qui passe à l'action et qui donne des résultats. Donc, abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo. Mets-nous des likes. Et surtout, grandissons ensemble. Et on se dit à la prochaine.